Avec 23 films jusqu'à la sortie de Black Widow, le Marvel Cinematic Universe est l'un des univers les plus compliqués à résumer. Et c'est pour cela que vous êtes ici, car la meilleure manière de le résumer, c'est personnage par personnage. Bienvenue dans les récapitulatifs de la saga Infinity. Il a débuté le Marvel Cinematic Universe, c'était donc assez logique que nous commencions ces récapitulatifs par ce personnage. Commençons avec Iron Man. Attention toutefois car le personnage a eu une histoire tellement dense qu'il faudra bien 3 épisodes pour en parler. Voici donc la première partie. Anthony dit Tony Stark alias Iron Man est apparu dans pas moins de 10 films. On le retrouve naturellement dans ses 3 films solos, Iron Man 1, 2 et 3, mais aussi dans la franchise Avengers où il apparaît dans les 4 films, The Avengers, Age of Ultron, Infinity War et Endgame. Ainsi qu'ensuite dans Captain America Civil War et Spider-Man Homecoming. Il fait aussi un caméo dans l'incroyable Hulk. Pour Tony Stark, l'histoire commence dans son premier film solo, Iron Man. Tony Stark est alors PDG de Stark Industries, un fabricant d'armes. Mais sa vie va changer lorsqu'il se fait kidnapper lors d'une démonstration en Afghanistan. Kidnappé par l'organisation terroriste Ten Rings, il est enfermé dans une grotte et se voit obligé de construire l'un de ses missiles les plus dangereux, le Jericho. Assisté par Ho Yinsen, il va finalement élaborer un plan pour pouvoir s'échapper et va ainsi construire à la place du missile Jericho un mini réacteur ARC, c'est-à-dire une version miniature de l'immense réacteur ARC qui se trouve chez Stark Industries. Ce mini réacteur ARC va ainsi lui permettre de survivre après les éclats de shrapnel qu'il a dans son corps, après l'attaque des terroristes lors de son kidnapping. Mais ce n'est pas tout car ce mini réacteur lui permet aussi d'alimenter une armure lourdement armée qui va lui permettre de s'échapper. Et ainsi, vu que celle-ci n'est pas totalement fonctionnelle, de s'échouer plus loin dans le désert après trois mois de captivité. Suite à ce traumatisme de retour au pays, Tony Stark décide de ne plus fabriquer d'armes. Mais la fabrication d'armes étant la principale activité de Stark Industries depuis de nombreuses années, Tony a évidemment un différent avec son adjoint Abadiah Stein. Et Tony sera alors rapidement évincé du conseil d'administration de sa propre entreprise. Cela lui donne plus de temps libre pour se pencher sur un nouveau projet, celui d'améliorer l'armure qui lui a permis de s'échapper. Il élabore ainsi rapidement une version améliorée, une deuxième, puis une troisième version. Une version plus élancée, plus proche du corps, plus efficace, plus solide et mieux armée. Il va alors la tester en sauvant des réfugiés et éliminant des terroristes près de la grotte où il avait été séquestré. Cependant, il apprend par la suite grâce à des vidéos obtenues par sa secrétaire Pepper Potts que son kidnapping avait été orchestré par Abadiah Stein en personne. Et ce dernier ayant eu vent de la dernière invention de Tony, il vient directement chez lui pour lui voler le seul réacteur arc qu'il a dans la poitrine. Abadiah Stein développe en réalité une armure plus grande et plus puissante, mais peut-être moins fonctionnelle que celle de Stark. Et Tony décide alors de l'affronter directement au siège de Stark Industries. Le combat est malheureusement très équitable et Stark doit alors faire exploser le réacteur arc de Stark Industries pour pouvoir éliminer Abadiah Stein. Le monde a ensuite vent de l'existence de ce nouveau super-héros, un homme armé qui a défendu Stark Industries et que le monde surnomme Iron Man. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que Tony Stark annonce dans une conférence de presse qu'il est Iron Man. Ceci va également aux oreilles de Nick Fury, directeur du S.H.I.E.L.D. qui vient l'interpeller pour lui parler de l'initiative Avengers. Dans Iron Man 2, Tony Stark va en réalité directement faire face aux conséquences de ses premières aventures. Il est accusé de détenir une arme de destruction massive non agrée par la loi américaine. Grâce à son bas goût, il arrive à s'innocenter en montrant la non avancée justement des évolutions technologiques de l'armée américaine sous l'égide de Hammer Industries. Le projet Iron Man lui prend alors de plus en plus de temps et il se démet de ses fonctions de PDG de Stark Industries au profit de Pepper Potts. On remarque aussi que Tony doit de plus en plus régulièrement changer son réacteur ARC dans sa poitrine, car celui-ci infecte progressivement son sang. Au Grand Prix de Monaco, Tony décide de conduire lui-même sa voiture sponsorisée par Stark Industries, mais cela tourne mal vu qu'il va affronter Ivan Vanko. Ivan Vanko semble détenir la technologie du réacteur ARC d'une manière ou d'une autre, et Iron Man s'en sortira grâce à une valise que son garde du corps Happy Hogan lui aura amenée. Ces événements qui sont évidemment très médiatisés ne font que diminuer la cote de Tony Stark, et cela dira en s'empirant. Sauvant dans l'alcool, car ne trouvant pas la solution à la toxicité du palladium se trouvant dans son réacteur ARC, Tony se verra même à affronter son propre meilleur ami, Rhodey, qui vient récupérer une de ses armures chez lui à sa propre fête d'anniversaire. Il est alors convoqué par Nick Fury en personne, qui lui donne une valise avec des documents et des vidéos provenant de son père, Howard Stark. Celles-ci sont censées l'aider à pouvoir résoudre le problème de la toxicité du palladium. Et justement, grâce à celle-ci et au plan de Stark Expo, une exposition organisée par Howard Stark il y a quelques années, il réussit à trouver un nouvel élément qui remplace le palladium dans le réacteur ARC, et lui n'est pas toxique. Peu temps avant le lancement de la nouvelle Stark Expo organisée par lui-même, Tony se rend compte que Hammer Industries, qui travaille donc avec l'armée, travaille aussi avec Ivan Vanko, le terroriste qu'il a affronté au Grand Prix de Monaco. Parmi cette présentation, on retrouve des drones qui sont contrôlés à distance par Vanko et qui créent la terreur. Après avoir réussi à obtenir à nouveau l'aide de son meilleur ami, maintenant surnommé War Machine, les deux héros réussissent à éliminer Vanko et ses drones. Après les événements, Tony est officiellement en couple avec la nouvelle CEO de Stark Industries, Pepper Potts, et il apprend de Nick Fury, qui n'est pas repris dans l'initiative Avengers, qu'il peut tout de même travailler comme consultant. Et justement, nous verrons apparaître en tant que consultant dans The Incredible Hulk, pour un caméo, où Tony parle au général Ross, justement, d'une initiative qui est mise en place. Sous-titrage Société Radio-Canada